Salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour faire une draft. Voilà, je suis retombé amoureux du concept de la draft depuis notre dernière tentative qui fut hyper fructueuse, elle était magnifique, on va revoir l'historique de la draft pour vous confirmer ce qu'il s'est passé précédemment. On a réussi à atteindre le score de 193, les amis, 193 en draft, c'était exceptionnel, la draft était magnifique, avec la MSN en plus, c'était tout simplement magique. Et on va essayer aujourd'hui les amis bien sûr de refaire pareil, voir qui sait peut-être mieux et atteindre 194, mais ne rêvons pas trop vite, on va essayer de garder les pieds sur terre et d'au moins faire une magnifique draft. Je pense que si on arrive au moins à 191, voire 192, ce serait déjà super, donc on va commencer sans plus attendre avec le choix de difficultés, on va rester en pro comme d'hab bien sûr. Et voici les compos, alors on a un 3-4-2-1, dégueulasse, j'aurai de la compos en format diamant, ça ne me correspond pas du tout, on a le 4-3-3 offensif, 4-3-3 habituel, le 3-4-3 qui est pas mal du tout, ça peut être hyper intéressant à tester, on a le 4-4-2 resserré qui est pas mal non plus, même si je n'ai plus forcément l'habitude de jouer en 4-4-2 et encore moins en format resserré, et le 5-2-2-1 hyper particulier, et ça ne me correspond vraiment pas du tout. Donc du coup j'hésite entre le 4-3-3 offensif, qui est notre format habituel, ou le 3-4-3, je serais bien partant de tester un 3-4-3 histoire de varier un petit peu, et de tenter un nouveau défi. Alors, on commence super bien les amis, parce qu'on commence avec un lead mann, donc impeccable. Première icône de la draft, on va directement enchaîner avec le buteur. Pour le buteur, on a... Oh la 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 la, Robert Lewandowski, impeccable, je prends bien sûr, je prends. Alors, en AD, les amis, elier droit, on va avoir... Ok, ça commence sur les chapeaux de roue. Mais si, 95, ok on va le prendre, même si on n'a pas forcément le collectif, on sait jamais, par la suite on pourrait peut-être avoir du lourd. Alors, allez, on enchaîne avec l'élier gauche, et comme élier gauche, on va partir sur Ousmane Dembele, les gars ! Ousmane Dembele, ça peut être très très bon, si j'avais su, qui c'est peut-être un meilleur buteur par la suite, un buteur de la Liga Santander, ça serait vraiment génial. Allez, on va partir sur le milieu gauche à présent. Milieu gauche avec... Ok, pas mal, on a de très beaux choix, le problème, c'est que par rapport au collectif, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, on va se focaliser sur la note, on va prendre El-Sharaoui. On va enchaîner avec le deuxième milieu central, qui va accompagner Elite Manon, et bien, ça ne va pas être évident. Je serais bien parti sur un Oussema War, ne fût-ce que pour le collectif avec Dembele, mais voilà, ça craint un petit peu. Je pense que c'est très compliqué, cette draft. On va avoir beaucoup de belles notes, mais le collectif va vraiment pêcher. Ok, on a Florian Thauvin, ou on a Pizzi. Le problème, c'est que Pizzi, pour coller avec le collectif, ça ne va pas être évident. Thauvin non plus, à moins qu'à la limite, on fasse ceci pour gagner un petit peu en collectif. Voilà, on gagne un, ce n'est pas ouf, mais ça se prend quand même. Allez, on va partir maintenant sur les défenseurs centraux. Et pour la défense centrale, ok, on a Varane. On va prendre Varane, bien sûr. On ne va pas chercher Midi à 14h. On va enchaîner directement avec le deuxième défenseur central. Et on a, ok, on a de très bons choix. On a Upamecano, à la limite, ça peut vraiment faire le taf. On a Alderweirel qui a une plus belle note, mais ça va être très difficile de le caler avec Varane. Donc on va prendre Upamecano pour le collectif. Et le troisième défenseur central sera... Ok, on va prendre la porte. Comme ça, on a quand même pas mal de Français dans l'effectif. Au but, au but, au but, au but, on aura... Ok, je vais regarder. Si je prends Tersteggen, ça fait le collectif avec Varane. Enfin, un petit peu de collectif, pardon. Mais ce n'est pas ouf. Je pense que de toute façon, c'est le meilleur choix possible. Parce que le reste, ce n'est pas extraordinaire. Donc on va prendre Tersteggen. Allez, on va enchaîner avec les remplaçants. La note, elle est déjà très belle. On a une note de 92. Le problème, c'est le collectif. Donc on va essayer d'améliorer le collectif de cette draft. Et on enchaîne avec... Ok, Lehman, impeccable. Hop, on fait ceci. On le met là. Voilà, on gagne encore un peu plus en collectif. Si éventuellement, on pouvait atteindre le 100 de col, on a tout gagné, les gars. Franchement, ça serait impeccable. On enchaîne avec... Au niveau de la défense, ce n'est pas ouf. On va prendre char. On va prendre char, bien sûr. On enchaîne directement avec le troisième remplaçant. Et pour le troisième remplaçant, on a Otamendi. On a Otamendi, à la limite. Ce n'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. Tant qu'à faire. Allez, quatrième remplaçant. Ok, c'est là que ça va commencer à être ultra merdique. Alors, on a ou Hulk, ou Aranguis. Je vais prendre Hulk. Ça sera plus facile, peut-être, si on a des Brésiliens par la suite. Mais ça me semble un petit peu foutu foutu. Alors, on enchaîne avec Paul Pogba. Impeccable. Paul Pogba, ça peut faire le taf, éventuellement. Si on fait ceci, voilà. On gagne encore un petit peu en collectif. Ok, on enchaîne directement avec... On a du Coman, à la limite. Kingsley Coman, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire dans le sens où, si je mets Kingsley Coman comme ceci, on gagne en collectif. Là, par contre, si je mets Messie, on en perd un petit peu. Ouais, on va remettre le Wandowski. Allez, il y a peut-être moyen quand même, même si la note, elle descend. Franchement, c'est triste. Mais essayer au moins d'atteindre le sens collectif et qui sait de remonter à 192, ça serait cool. On va partir sur qui ? On va partir sur qui ? On a Benzema. On a Benzema, éventuellement. Voilà, comme ça, on a le sens collectif. Il est fait. Le problème, maintenant, c'est d'avoir au maximum 192. Ça serait bien d'avoir vraiment des gros joueurs pour dire de remonter la patate. Et là, c'est plutôt Malba. On va prendre Iturbe. Du coup, la note, elle dégringole. On a 190, les gars. C'est triste. Mais, 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 on a un de rien, 97. Ça, c'est plutôt sympa. On va mettre de réa comme ceci et on va faire partir Hulk. Du coup, ça ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas grave. On va essayer tout de même de faire monter la note. On a Sancho. On va le prendre, Sancho. Pour monter à 191 et qui sait peut-être monter à 192 également. Alors, impeccable. On enchaîne qui plus est avec un piqué. Piqué qui pourrait éventuellement partir par après dans la défense. Et en dernier choix de joueur. Allez, donnez-moi un joueur de malade. Ah, on a Eden. On a le jeune Eden. Et malgré tout, ah, c'est dommage. On n'arrive pas à caler le 192. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose de bien. On a quand même de sacrées bêtes de joueurs. Mais il ne nous a pas fallu grand-chose pour atteindre le 192. Il ne nous a pas fallu grand-chose pour y arriver. Mais voilà. Ah, on l'a. On l'a. Il suffisait de le demander, les gars. Il suffisait de le demander. On a une magnifique draft à 192. Ouais, ça peut vraiment être sympa de jouer avec tous ces petits joueurs bien sapatoches. Et du coup, quand on voit l'effectif, ramener la coupe à la maison, elle est coco. On a une draft bien française. Donc, c'est plutôt cool. Et on va enchaîner avec l'entraîneur. L'entraîneur, ça sera Paco Lopez. Impeccable. On a une magnifique draft à 192. Plutôt sympa. Elle est mignonne. 9 joueurs de nationalité française. Donc, c'est plutôt cool. 6 joueurs de première ligue, 6 joueurs de la ligue à Santander. Les 2 meilleurs championnats européens à mes yeux. Donc, c'est plutôt sympatoche. C'est parti. La machine est en route. C'est parti. Impeccable. 1-0. Sixième minute de jeu. Que l'accélération de la poule, gars. Imparable. Imparable. La frappe de Dembélé. 2-0. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les bœufs, allez. Avec le mode de Diablo. Ça ne s'invente pas, les gars. Je ne sais plus si je suis gaucher ou droitier. Je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Oh là là. Bumbasso. Karim Benzegol. Dans un trou de souris. Et Benzema pour le 4-0. Benzema-Chine. Bon, ce n'est pas le but de l'année, mais ça fait le taf. Oh, Bumbasso. Il est inarrêtable. Karim Benzema-Gistral. Et 4 buts, je pense, déjà. Un quadruplé. Magique. 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 Bon, après, c'est le premier match, bien sûr. C'est le 8e de finale, maintenant. Oh, de n'importe où. Je vais tout. Comme quoi, même un joueur à 84, ça peut largement faire le taf. Toujours au bon endroit, au bon moment. Bien joué, mon Karim. Ah, Saligo. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne. Par contre, son autre famille, tu mets ça sur une grille au Scrabble, tu te fais 80 points, direct. Le but est simpliste, mais efficace. Bien joué. Ouh, c'est quoi ce but ? Ousmane Dembélé, vous avez vu ce goal, les mecs ? Oh, missile. Missile. Quel but ? Le centre et la reprise en un temps. Oh là 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 là, ça déroule Piqué. Gérard Piqué, 8-1. À ce qui paraît, la Belgique mène 6-0. Avec 6 buteurs différents, en plus. Et ouais, les gars, on va piquer à l'euro, je le sens. Ça va être beau. Et lui, ça va être mon bijou dans cette rate, je le sens. Il les enchaîne, mais... La folie. Oh là 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 là. Kingsley Coman. 1-0. Belle combinaison avec Benzema. Un parable. Oh là là, je ne m'y entendais tellement pas. Missile de la Poulgar. 2-0. Je me suis dit, une petite tentative lointaine, comme ça, histoire de voir où ça passe. Ça passe bien, même. Oh là là. Même Littmannen, si, mais... Quel rafale. La petite passe de Benzema et... Yari Littmannen. Magnifique but, une nouvelle fois. Oh là 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 là. Polo, Pol, Pogba. 4-0. Elle est belle la tête levée, comme ça. Boum. Oh oui, imparable. Le centre est millimétré. La frappe magnifique. La Polgare. Aïe, aïe, aïe. Moment de craquage. Effet d'Orshalov égalise. Pas évidente, cette demi-finale. Très, très serrée. Oh là là, la chance. Oh là là, la chance. Ah bon, la première frappe de Littmannen a été remarquable. Elle aurait mérité meilleure conclusion d'ailleurs. Je ne sais pas quoi, il y a encore une fois Chalov. Ah, il va nous foutre le démon jusqu'à la fin du match, ce mec. Il suffit d'un rien, une paire de balles et... Il profite de la situation. Chacal. Allez, Dembélé. Impeccable. Eh ben, ce match nous aura donné du fil à retard. Et attention, il n'est pas fini. Il reste encore 5 grosses minutes, mais... Dembélé nous sauve bien, là, franchement. Petite récupération au calme et la frappe qui suit, impeccable. Allez, le katna est ouvert. La poule, gars. Non ? Ah non ! Les ventes de ski. J'ai cru que c'était Messi qui avait un ski-but. Allez. Ça nous rassure un petit peu parce que le match est très, très, très compliqué. Oh, la combinaison à voir Dembélé. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Harry Kane qui réduit l'écart. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Que ça risque d'être chaud à la fin du match. Boum. Paul Pog, boum, pour conclure cette draft. Bah, le fait, on est la 3-1. Bah, la demi-finale et la finale, c'était chaud. Je pense que c'était l'une des drafts les plus difficiles auxquelles j'ai eu affaire. Mais on a bel et bien ramené la coupe à la maison. C'est le plus important. Et voilà, les gars. Donc, au final, on a réussi à remporter cette draft encore une fois jusqu'en finale. Malgré tout, on a souffert, comme je l'ai dit précédemment. Donc, victoire 9-1 en huitième de finale. 4-0 en quart de finale. 3-2 en demi. Et 3-1 lors de la finale. En plus, Belgique-Angleterre, c'était assez sympa. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle draft et un nouveau concept. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada